Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo Alors je suis totalement démaquillée, vous allez comprendre pourquoi après Aujourd'hui je suis là pour vous parler de ma vie étudiante Encore une fois, en fait je vous ai fait beaucoup de vidéos Où je vous emmenais dans ma vie étudiante Où je vous racontais comment je m'organise Mes courses, mes trajets Je vous emmenais carrément dans des semaines complètes Où j'avais cours, entre mes cours, mes stages Des journées, des semaines complètes Et aujourd'hui j'avais envie de me poser et de répondre à toutes vos questions Parce que c'est vrai que je vous montre mes journées, je vous montre mes semaines Mais vous en savez pas plus A part 2-3 vidéos que je vous ai fait Par exemple une vidéo où je vous expliquais comment ça se passait dans mon école Après un mois Des vidéos où je vous montrais mon appartement Des fois je suis chez mes parents, des fois je suis dans mon appartement Mais il y a plein de petits changements dans ma vie Que vous ne comprenez pas forcément parce que c'est vrai que moi je les vis au quotidien Mais je ne vous raconte pas forcément tout Je trouvais ça important de répondre à toutes vos questions Je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions Sur mes études, sur ma vie étudiante, sur mon organisation Tout et n'importe quoi qui tourne autour de mes études Et autour de ma vie étudiante Et j'ai décidé d'y répondre Et pour que ça soit un peu plus intéressant et un peu plus fun Je vais me maquiller avec vous Donc du coup sur Instagram vous m'avez posé pas mal de questions Donc déjà je vous remercie si vous ne me suivez pas encore sur Instagram Si c'est vraiment sur ce réseau social que je suis le plus présente et le plus active Je laisse mon Instagram sur l'écran et en barre d'infos comme d'habitude Juste avant de se maquiller Évidemment on va faire tous les petits soins J'ai pas encore fait mes soins Enfin je me suis juste nettoyé le visage avec un petit nettoyant Comme vous le savez je travaille entre guillemets avec le site YesStyle Donc YesStyle c'est un site qui vend des produits asiatiques Donc il y a des vêtements, il y a des accessoires, il y a des produits de soins Depuis que j'ai commencé à recevoir des produits de leur part C'est vraiment là que j'ai vu mon acné vraiment diminuer A la caméra je sais pas si ça sera très bien Mais j'ai surtout des plaques Pas forcément des boutons mais c'est vraiment des cicatrices et des plaques A ce niveau là j'en ai beaucoup Après sur le front j'en ai pas forcément Et c'est vrai que depuis que j'utilise vraiment quotidiennement Les produits qui viennent du site YesStyle J'ai vraiment vu ma peau s'améliorer Mais vraiment je suis passée par beaucoup de produits Pour nettoyer la peau en parapharmacie En pharmacie même des choses que je trouvais sur internet Enfin vraiment j'ai tout essayé et j'ai jamais trop vu ma peau s'améliorer Bah c'est avec ces produits que j'ai un peu réussi à récupérer ma peau Aujourd'hui j'ai reçu des nouveaux produits que j'avais envie de vous présenter Très rapidement dans cette vidéo Pour vraiment préparer ma peau Hier je me suis nettoyé le visage avec un peeling C'est en gros c'est un gommage Un gommage de la marque Make Prem Donc c'est un exfoliant à base de bulles et de riz C'est en pompe par contre ça a une odeur super forte J'avais la peau toute douce après Ce matin je me suis nettoyé le visage avec ce petit nettoyant là Alors quand je l'ai reçu j'étais vraiment fan du packaging Il est trop trop beau C'est un gel nettoyant toujours au riz Mais là cette fois-ci c'est au riz noir Donc ça nettoie la peau Ça enlève les cellules mortes et les impuretés Le riz noir maintient la peau hydratée C'est vrai que je sens vraiment que j'ai la peau toute douce Maintenant je vais mettre le tonifiant au matcha Que j'ai reçu de la marque Some By Me Il hydrate et purifie la peau en resserrant les pores Avant de vous maquiller c'est vraiment hyper important de vous nettoyer le visage De bien préparer votre peau Puisqu'en fait la préparation de la peau Pour moi ça fait vraiment 50% du maquillage Si vous avez une peau pas hydratée Forcément votre peau elle sera pas prête à accueillir le maquillage Donc maintenant que j'ai fait ça Je vais utiliser un petit sérum Mais avec j'ai reçu le tonic et j'ai reçu la petite crème Qu'on mettra juste après C'est censé apaiser et régénérer la peau Donc je vais mettre cette crème là Ensuite je viendrai mettre une crème hydratante La crème elle a évidemment la même odeur que le petit sérum Parce que c'est la même gamme en fait Et on va terminer cette préparation de make-up Avec une petite crème Donc c'est une crème hydratante apaisante Qui calme les peaux sensibles Fortifie la barrière cutanée Hydrate sans boucher les pores Je termine de vous présenter les petits produits Donc j'ai reçu aussi un gel nettoyant Ensuite j'ai reçu des petits patches C'est des patches qui aident à la cicatrisation Et ensuite j'ai reçu des masques en tissu Ah mais vous m'avez pas dit qu'il me restait de la crème Là les beaux jours commencent à revenir Même si il fait un peu froid Donc ce que j'aime bien faire C'est mettre très peu de choses sur mon teint Et maintenant je déteste avoir un teint complètement Qui fait plâtre Avoir du fond de teint Je déteste ça Je ne se porte plus avec les masques C'est une horreur Je fais tout pour avoir en fait juste Un beau teint frais, lumineux Donc ce que je fais depuis maintenant quelques années C'est que je mélange une bébé crème A un fond de teint C'est ce fond de teint là de chez Sephora Je l'applique avec un pinceau à fond de teint Et ensuite je viens passer un beauty blender Pour enlever toutes les traces de pinceau J'en mets sur mon front J'en mets ici A peine sur le menton J'en mets pas sur le nez Et j'en mets pas ici J'en mets pas sur le nez Sinon ça bouche les pores Et je trouve ça pas joli Et avec le masque Sinon ça fait des grosses traces J'ai vu non mettre ici Tout simplement parce que j'ai des Toutes petites tâches de rousseur Qui commencent à ressortir avec le soleil Donc en fait j'en mets vraiment Là où il y a besoin d'unifier mon teint Première question Tu fais quoi comme étude ? Alors je suis en école de commerce Depuis du coup là je suis en première année Vous m'avez posé énormément de questions Dans quelle école je suis Je décide en fait de pas exposer sur Youtube Le nom de mon école Simplement parce que ça reste quand même Quelque chose de personnel Et moi j'étale pas mes informations personnelles Sur les réseaux sociaux Si jamais vous voulez savoir Quelle est mon école N'hésitez pas à m'envoyer un petit message Sur Instagram C'est pour ça des fois sur Youtube Vous me posez cette question là En commentaire je vous réponds pas Je suis en première année Donc je prépare une licence En première année Elle s'appelle licence droit Économie gestion Et ensuite en troisième année On peut choisir une spécialité Il y a tout ce qu'il me semble Tout ce qui est gestion finance Comptabilité Après il y a un côté web Communication Réseaux sociaux Il y a un côté vraiment marketing Vente Commerce Et là ils ont ouvert une nouvelle spécialité Business et développement du sport Je pense que je me tournerai plus vers celle-ci Vous comprendrez pourquoi après C'est vraiment le côté sportif Qui m'intéresse Je vous avais fait une vidéo aussi Où je vous racontais Mes années de lycée Mon orientation Tout ça Si vous avez regardé cette vidéo Vous vous rappelez certainement Que moi à la base Je voulais aller dans le sport Je voulais faire mes études dans le sport Mais étant donné qu'on a découvert Que j'avais une pathologie cardiaque Il se trouve que j'ai pas pu du coup Aller dans le sport Donc en fait je fais un peu Ce que je voulais faire Mais par procuration C'est à dire que du coup Je m'intéresse à tout ce qui est communication J'adore ça Puisque c'est un peu ce que je fais sur Youtube J'assemble un peu tout ce que j'aime Pour pouvoir faire au final Ce que je voulais faire Je viens prendre une petite poudre De la marque Skinfood Est-ce que tes études te plaisent ? Totalement Je suis totalement Je suis totalement dans ce que j'aime Donc ce qui me plaît Principalement c'est la communication Tout ce qui est visuel Le côté gestion de finances Administrative Toutes les choses comme ça Comptabilité Ça ça m'intéresse pas du tout D'ailleurs je suis nulle Là mes partiels j'ai eu 6 Mais vraiment le côté communication Réseaux sociaux En fait c'est un peu quelque chose Enfin une passion Qui est née depuis J'ai commencé les vidéos sur Youtube Tout simplement Et j'ai vraiment envie d'évoluer là-dedans C'est aussi pour ça Que je suis en école de commerce Je suis allée en école de commerce C'est pas pour faire Par exemple Je sais que le métier de community manager Ça m'intéresse énormément Si vous savez pas ce que c'est C'est les personnes par exemple Qui gèrent les réseaux sociaux d'une marque Prends une marque au hasard Adidas Adidas a un compte Instagram Et bien la personne Qui alimente le compte Instagram C'est le community manager Il va interagir avec la communauté Il va faire plein d'autres choses à côté Mais voilà vraiment Ce qui est le plus compréhensible Pour vous Et le plus concret pour vous C'est en gros la personne Qui s'occupe par exemple Du Instagram d'Adidas Les personnalités publiques En général Elles ont aussi un community manager Qui s'occupe de leurs réseaux sociaux Qui s'occupe de leurs images Sur internet C'est vraiment un métier Qui m'intéresse C'est vraiment le métier Que je vise Juste à la sortie de mes études Mais si je suis en école de commerce C'est pas pour Être dans un bureau Toute la journée Et faire ma vie dans un bureau Et être sous l'autorité D'un patron Entre guillemets Moi j'ai vraiment envie De soit de créer mon entreprise De créer ma marque C'est vraiment un truc Que j'aimerais trop faire Sinon j'aimerais bien vivre Des réseaux sociaux Mais pareil Ça c'est que je vais apprendre Au fur et à mesure A gérer A développer avec mes études Vraiment je me sers de mes études Pour aller là où j'ai envie d'aller Là je suis en école de commerce Je vais pas forcément faire un master Dans ce que je suis en train de faire J'ai pas du tout envie De faire un master dans le marketing Puisque j'ai pas envie De faire ça non plus Toute ma vie En fait je me sers vraiment De ces trois années de licence Pour apprendre des choses J'ai vraiment un schéma dans ma tête Je vous en parlerai peut-être Dans une autre vidéo Si vraiment ça vous intéresse Mon orientation pour après Je sais pourquoi je suis en école de commerce J'adore ce qu'on fait Il y a des choses qui me plaisent moins Comme par exemple la comptabilité Je me concentre vraiment Sur ce que j'aime Pour faire mes sourcils J'utilise une petite crème teintée Waterproof de chez Nocibe Que j'utilise depuis presque un an Je viens la mettre avec un petit pinceau biseauté Donc ce que je viens faire Pour que ça soit juste à peine plus défini En fait je viens prendre mon petit fond de teint Comme ça Il reste un peu de fond de teint Dans mon bouchon Je viens prendre un pinceau biseauté Je prends tout simplement le reste Et je viens dessiner Une petite ligne en dessous Et je viens estomper Comment se passent les études Avec le confinement Le Covid etc Alors c'est complètement le bordel J'ai eu une rentrée Normale En septembre Fin septembre Je me rappelle plus très bien Mais il me semble que Pendant moins d'un mois On a été en cours Tous les jours Il me semble qu'en octobre Ou en novembre Il y a eu un confinement J'étais pendant 2-3 mois En étant en visio Absolument Tous les jours A ce moment là Du coup j'étais dans mon premier appartement C'était un petit 19m2 Ça allait bien Au début ça m'allait Mais je le vivais plutôt bien Au fur et à mesure On est sortis un peu de ce confinement Et là on a commencé à avoir Un jour de cours par semaine Et tout le reste C'était en visio Au bout d'un moment Ça a été compliqué Pour moi personnellement Puisque je l'ai hyper mal vécu Vers décembre-janvier Je suis quand même allée voir mon médecin Qui m'a dit J'allais voir un psychologue C'est compliqué pour tout le monde Maintenant j'ai parlé de moi Je vais pas parler de choses Qui me regardent pas Mais pour nous les étudiants Je sais que c'est compliqué Moi je suis passée par une phase de déprime Mais qui a duré mais un mois Aujourd'hui ça va un peu mieux Puisque je suis rentrée Dans une période de stage D'alternance un peu Donc voilà je vois des gens Je suis un peu dans le monde du travail Donc ça va beaucoup mieux Mais c'est vrai Quand on est plongé dans ses études En pleine période de partiel C'est dans ton 19m2 6 jours par semaine J'en pouvais plus Je voyais plus le bout Je suis allée chez mon médecin J'étais en pleurs Elle m'a dit vraiment Il faut qu'il y avait un psy Maintenant comment ça se passe Du tout Est-ce que tu es en alternance ? Je suis pas en alternance Mais je suis en stage Du coup donc en fait Dans mon école c'était Le premier semestre En cours complet En cours en continu Le deuxième semestre On alterne Deux jours de cours par semaine En cours Et trois jours du coup En entreprise Moi je suis pas en alternance Je suis en stage la première année Et en deuxième et troisième année Je serai en alternance Je suis dans un club de foot En communication Pour faire mon stage Là on est la moitié en cours La moitié en stage Mais faut savoir que C'est parti de la moitié en cours Donc j'ai deux jours de cours Par semaine en cours Mais j'ai du coup Sur ces deux jours Un jour où je suis en visio Un jour où je suis en cours En présentiel Deux jours par semaine Je dois faire des allers-retours Entre mon appartement Mon école Chez mes parents C'est à deux heures de route Du coup maintenant Je vais venir mettre mon mascara Donc je mets deux mascara Puisque j'en ai presque plus Je suis dans un club de foot En communication Je m'occupe de tout ce qui est Réseaux sociaux Sites internet Je fais les visuels Je prends les photos Je fais les stories insta Comment j'ai reçu Tous les travaux Les dossiers Les oraux Affaires en cours Alors au début de l'année J'avais une super organisation Voilà on était sur un rythme 100% en cours Il n'y avait pas de stage On fait des travaux de groupe Tout se passait bien La grande majorité Des travaux qu'on a à faire C'est des travaux de groupe Mais là c'est vrai Qu'avec la période de stage Le Covid Le fait qu'on soit beaucoup en visio Pour faire les travaux Les dossiers à rendre Tous les oraux Et tout Ça se passe souvent en visio Et c'est vrai que c'est Beaucoup plus compliqué Parce que t'es plus vite déconcentré Tant qu'on l'a pas vécu En fait on peut pas trop comprendre J'ai l'impression J'ai l'impression que mes parents Quand je leur explique Ils sont là en mode C'est faisable C'est pas genre Ça demande pas un travail physique énorme Mais c'est compliqué C'est pénible T'as une question Tu peux pas forcément la poser Parce que le prof Il comprend pas forcément Ce que tu veux dire Parce que tu peux pas lui montrer Ton travail sous les yeux Maintenant là je suis en période de stage Donc je vais pas vous mentir Les dossiers que j'ai à rendre Bah je m'y suis pas encore m'issue Alors que ça rentre pour dans deux mois Par exemple Donc là c'est vrai que cette fin d'année Je pense que ça va être un peu tendu Quand j'ai un truc à faire Quand les profs nous disent Par exemple dans un mois Vous aurez ce travail là à faire Bah je m'avance au maximum Tout simplement Petite tâche de rousseur Je viens accentuer mes tâches de rousseur Que j'ai déjà Avec un petit bronzer Qui vient de chez Too Faced Et en fait je viens prendre Un petit goupillon comme ça Qui vient de chez Chanel Il y a un côté highlighter Un côté bronzer As-tu validé ton semestre Et comment se sont passées Tes partiels Ça s'est bien passé Tout ce qui est communication Comme je vous l'ai dit Ce qui m'intéresse le plus En fait j'ai eu des super notes Marketing aussi J'ai eu des bonnes notes Quand je vous dis des bonnes notes C'est entre 14 et 16-17 Après tout ce qui est droit Économie J'ai eu 10 quoi J'ai eu la moyenne Mais sinon oui J'ai validé mon semestre Mes partiels se sont bien passés Prochaine question Est-ce que tu continues Tes études l'année prochaine ? Je pense que j'ai répondu A votre question Tout au long de la vidéo Mais la réponse est oui Totalement Je compte vraiment faire Mes 3 années de licence Pour la suite Soit je fais un master Dans tout ce qui est Gestion de réseaux sociaux Communication Tout ça Soit je vais en école de journalisme Parce que c'est vraiment Quelque chose que je voulais faire Aussi Parce qu'il y a un métier Qui m'intéresse beaucoup C'est présentatrice télé Je verrai bien ce qui se passe Pour l'instant Je fais mes 3 années de licence Maintenant je vais en prendre Un petit blush Donc toujours de chez Too Faced Qu'est-ce qui t'a motivé A faire tes études ? Pareil j'ai un peu répondu tout à l'heure Mais c'est vraiment ce projet D'allier ce que je fais Sur les réseaux sociaux Sur Youtube C'est vraiment un truc Que j'ai envie de développer Mais de fou J'adore la vidéo J'adore la photo C'est ça vraiment Principalement qui m'a motivée Dans mes études Et ce qui me motive chaque jour C'est pour ça que je lâche Pas que je suis toujours aussi motivée C'est vraiment ces projets Ces ambitions que j'ai plus tard De faire vraiment ce que j'ai envie de faire Parce que moi le but C'est d'être ma propre patronne plus tard Et j'ai pas envie moi Comme je vous l'ai dit D'avoir ce rythme Un jour où on se lève tous les jours A la même heure On va au bureau On dépend d'un patron Nanani nanana On a le stress Parce qu'on a pas rendu ça Bijoux machin truc Je sais que si je suis ma propre patronne J'aurai toujours ce stress Mais ça sera pas pareil Puisque je dépendrai pas de quelqu'un Et moi je déteste dans ma vie Dépendre de quelqu'un Je sais que là Ce que je fais là Ça va me servir pour plus tard C'est pas comme au lycée Où t'étais là en maths Tu sais pas trop à quoi ça va te servir Tu vois Prochaine question As-tu un job étudiant Non puisque je suis en stage Mais j'ai travaillé En été l'année dernière J'ai travaillé deux jours à Lidl Je suis partie Puisque trop dur pour moi clairement Puisque j'ai fait un trou Dans le mur avec un transpalette Après j'ai travaillé à Kiabi Quelques jours plus tard Et dernière question Faudras-tu faire une vidéo Organisation entre tes cours et Youtube Bien sûr que oui Je fais des vidéos Je prends le temps de faire des vidéos De m'organiser Mais c'est vrai que Evidemment c'est les études avant tout Mais je mets quand même Youtube un peu en avant Dans mon organisation Puisque c'est un truc Que j'ai envie de développer Et c'est en faisant qu'on apprend Moi je me dis Plus je vais faire des vidéos Plus je vais comprendre Maintenant c'est vrai que Vous voyez Qu'il y a des moments Où je suis plus présente sur Youtube Il y a des moments Où je ne pose pas pendant un mois Parce qu'il y a quand même Les études Je suis en période de partiel Vous comprenez On est tous comme ça Même vous Je pense qu'il y a des moments Où vous n'avez juste pas le temps De regarder des vidéos C'est pas possible J'ai répondu à toutes les questions J'ai fait mon petit make-up N'hésitez pas à me dire Si cette vidéo vous a plu Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit like Si vous avez encore des questions Bien évidemment Vous pouvez me les poser en commentaire Ou sur Insta J'adore répondre à vos DM Insta Et si vous aimez ma chaîne Et que vous avez aimé cette petite vidéo Bah n'hésitez pas à vous abonner Pour ne pas rater ma prochaine vidéo Et comme En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous Je vous remercie vraiment D'avoir regardé cette vidéo Et je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501